Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour commencer ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va commencer avec un article un peu de fond sur la lettreducadre.fr. C'est un site qui nous propose souvent des réflexions plus que des articles vraiment juste, on va dire, journalistiques. Et quand tu passes les concours, c'est toujours intéressant de ne pas te contenter juste d'avoir les news de façon un peu froide et objective, mais aussi d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Donc là, ce qu'on nous propose de faire avec un sujet à la mode en ce moment, c'est la relation entre les métropoles et les départements. Donc le titre, c'est « Bientôt un modèle nantais ? ». Donc on va y venir petit à petit, c'est plutôt vers la fin de l'article. Mais en tout cas, pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre d'un côté l'exécutif et de l'autre côté les territoriaux, il y a un véritable gouffre, un véritable fossé sur ce sujet. Et au sein même de la territoriale, il y a aussi des pensées différentes, des façons de voir différentes. Donc très clairement, ce n'est pas gagné. Mais en tout cas, pour l'instant, ce qui était un peu majoritaire, en tout cas au sein de l'exécutif, c'était ce qu'on appelle en ce moment le modèle lyonnais, donc c'est-à-dire grosso modo la fusion entre le département et la métropole. Et cet exemple un peu particulier donne des idées à d'autres métropoles, ou en tout cas à l'exécutif pour les autres grandes métropoles que sont Marseille, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux, Rennes et Nice, par exemple. Mais on nous indique dans ce petit cadre que, au sein de la territoriale, ce n'est pas franchement l'emballement général. On nous dit qu'il n'y a pas d'évaluation qui a été faite par rapport au modèle lyonnais, donc on ne sait pas si c'est vraiment efficace ou pas. On nous explique aussi qu'avec les dernières, les nouvelles organisations dans la fonction publique territoriale, les grandes métropoles, les nouvelles régions qui sont énormes, etc., bon, ça demande des gros efforts d'organisation en interne, donc beaucoup de temps aussi en interne, et tout ce temps à déployer cette nouvelle organisation, c'est du temps en moins pour agir vraiment localement, pour agir pour les populations locales, pour les entreprises locales, etc. Donc à un moment, on peut aussi se poser la question des changements trop fréquents et trop gros en termes d'organisation de la fonction publique territoriale, et de, pourquoi pas, faire des pauses de temps en temps, pour être quand même plus efficace pour ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire agir pour les citoyens au niveau local. Ce qu'on nous indique aussi, c'est qu'il y a une opposition ville-campagne qui fait un petit peu peur sur ce type de projet. La question du partage des richesses, c'est quelque chose de très important dans ce type de fusion. Dans les territoires périphériques, comme on nous indique ici, la question fait un petit peu peur, parce que forcément, quand vous avez une métropole qui agglomère toutes les richesses, on peut se demander si la métropole prend un peu le pouvoir sur le département, couide de ces territoires. Donc ça grince un peu du côté des territoires périphériques ou ruraux. Et c'est là où on nous parle d'un autre modèle de rapprochement, autre que le modèle lyonnais, c'est, on va dire, le modèle nantais, entre guillemets. Et c'est un modèle qui prône plutôt les collaborations multilatérales, ce qu'on nous indique ici. Et ces collaborations, elles prennent en compte les collectivités, les types de collectivités, donc leur taille, etc., et leurs attentes. C'est plus basé, on va dire, sur la discussion et sur la collaboration volontaire, mais, et non pas sur juste le fait qu'on dise, bon ben voilà, on fusionne, point, et puis on verra en interne comment ça se passe. Là, c'est l'inverse, on prend les dossiers ou les compétences une par une, et on réfléchit à ce qui pourrait être fait à l'échelle de tel ou tel territoire. Donc il y a eu une interview de Johanna Roland, la maire de Nantes et présidente de la métropole. Je te laisserai aller voir parce que ce sera trop long si je détaille tout, mais en gros c'est ça l'idée, c'est ce que je viens de te dire, c'est plutôt sur la base du volontariat, sur la base du souci des citoyens à l'échelle locale, c'est aussi sur la base de l'interaction avec les territoires d'à côté. Par exemple, la métropole nantaise travaille beaucoup avec l'intercommunalité de Saint-Nazaire, qui est celle voisine et qui est le long de la Loire, c'est leur point commun le long de la Loire. Donc l'idée c'est ça, c'est de créer plutôt des synergies de travail collectif entre les différents échelons, sans forcément aller jusqu'à la fusion pure et simple du département avec la métropole. Voilà, donc je te laisserai aller voir notamment l'interview qui est assez intéressante. Bien sûr, il y a un biais, il y a un biais politique. Forcément, Johanna Roland ne va pas mettre en avant des points négatifs de cette façon de faire, c'est, voilà, elle défend son biftec. Mais en tout cas, voilà, ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Quand on parle du modèle lyonnais, eh bien, il n'y a pas que ça. Et on peut s'ouvrir un peu à autre chose. Ensuite, un deuxième article sur le courrier des maires. À propos toujours de cette question État-département, alors là, enfin État, du coup là c'est État-département, après c'était Métropole-département. En tout cas, on reste axé sur le département en ce moment, parce qu'il y a du 7 au 9 novembre prochain, le congrès de l'Association des départements de France. Donc dans un moment où, tu sais, on avait pas mal parlé, il y a des tensions entre à la fois les métropoles et les départements, et l'État et les départements. Voilà, c'est un moment assez particulier pour eux, et notamment sur des questions de financement, pour les allocations de solidarité, comme le RSA, pour les mineurs non accompagnés, etc. Il y a des gros points de tension en ce moment. Pareil, si ça t'intéresse, je te laisserai aller voir dans le détail les différentes dates, les différentes réunions qu'il y avait eu auparavant, pour voir un peu cette situation tendue. Et pour te donner un exemple très concret, en Ile-et-Vilaine, le budget total des jeunes placés est passé de 5 millions à 21 millions d'euros, avec seulement, en termes d'aide de l'État, 1 million d'euros. Donc tu vois bien que les départements sont dans une situation financière très complexe par rapport à ces aides obligatoires, et donc l'État est vraiment attendu par les départements sur ces questions-là. Pareil sur la fiscalité locale, on en avait déjà parlé, tu sais, le levier fiscal départemental devrait passer de 23% à seulement 2%. On en avait parlé là, il n'y a pas longtemps. C'est suite au transfert du foncier bâti, tu sais, au bloc communal, on en avait parlé. Bon, ben là, du coup, très clairement, la fiscalité locale pour les départements, elle sera quasi inexistante, hein, fiscalité directe. Ce serait que via l'État. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur, ça, pour les départements. Et puis ce qu'on nous indique à la fin aussi, c'est que la conférence nationale des territoires va changer de format. On ne va plus être sur cette espèce de grand oral du président ou du premier ministre de façon un peu descendante, comme ça, pour dire voilà ce qui va se passer, etc. Ça s'était mal passé, notamment sur la dernière. Donc là, on va être plus sur des formats de discussion entre l'exécutif et les administrations locales, en tout cas leurs représentants. Et donc ça, ça va plutôt dans le bon sens pour apaiser les tensions avec les élus locaux. Pour la suite des articles que j'ai sélectionnés, bon, tu t'en doutes si tu as un peu suivi l'actualité. Ça va concerner les récentes déclarations de l'exécutif sur le statut de la fonction publique. Donc, ben, par rapport à la réforme qui commence à se dessiner, on a un article très simple du Parisien qui résume les quatre propositions majeures de la réforme de la fonction publique. Donc la première, c'est la suppression de 50 000 postes dans la fonction publique d'État d'ici à 2022. Donc le délai est quand même très court. Il y a aussi des choses qui sont prévues pour la fonction publique territoriale, mais on va en parler sur l'article suivant. Donc c'est quand même un gros chiffre, une grosse annonce. Et on nous indique que notamment, pour certaines tâches, ce seront des partenaires privés qui pourront effectuer le travail à la place des fonctionnaires. On peut se questionner sur l'efficacité financière de cette annonce, de ce type de remplacement. Est-ce que les partenaires privés, ça va vraiment coûter moins cher que d'avoir des fonctionnaires ? Bon, on verra, mais en tout cas, c'est le parti pris. On nous rappelle qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires en France, avec la répartition entre l'hospitalière, la territoriale et l'État. Et évidemment, on commence à avoir des réactions par-ci, par-là, notamment au ministère des Sports, alors que la France organise les JO de 2024. L'annonce de 1 600 postes à disparaître, forcément, ça énerve un peu. La deuxième annonce qui a été faite par l'exécutif, c'est qu'il y aurait des aides substantielles pour les candidats au départ. Donc c'est pour les fonctionnaires déjà en place qui souhaiteraient partir de la fonction publique. Il y aurait une incitation, puisque ce plan de départ volontaire permettrait de partir avec 24 mois de salaire et la possibilité de toucher le chômage. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Pour l'instant, il y a seulement environ 1 000 agents qui utilisent cette possibilité chaque année. Bon, l'objectif, c'est quand même d'augmenter ce nombre pour l'exécutif. Et une autre annonce qui a été faite dans ce sens, c'est qu'il y aura une création d'une agence de reconversion, un peu sur le même modèle que l'armée, pour les départs de l'armée. Donc cette agence, elle permettra aux fonctionnaires qui veulent partir de pouvoir préparer ce départ et de se reconvertir dans le privé, dans l'entrepreneuriat, dans autre chose. Et donc ce sera assez rapide, le déploiement de ça, puisque dès le deuxième semestre 2019, a priori, cette agence sera créée. Ensuite, troisième annonce, c'est des possibilités étendues de recruter des fonctionnaires hors statut. C'est un peu le point principal qui fait grincer des dents beaucoup de monde, à la fois des fonctionnaires, des futurs fonctionnaires ou les syndicats, puisque ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est la généralisation du recrutement hors statut dans la fonction publique. Ce ne sera plus forcément l'exception, puisque aujourd'hui, la règle, c'est quand même le recrutement via concours, des gens qui ont obtenu leur concours. Là, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est plutôt de généraliser le fait de recruter des gens qui n'ont pas forcément le concours, qui ne sont pas forcément fonctionnaires. Voilà, donc des gens qui seraient recrutés tout simplement par contrat, comme dans le privé. Donc, bien sûr, on nous met en avant l'idée que ce serait plus souple, que ce serait mieux pour les administrations. Les syndicats, eux, ne sont pas d'accord et disent que c'est une remise en cause du statut de fonctionnaire et qu'il y a un risque de pression accrue chez les nouveaux agents, alors agents, entre guillemets, en leur faisant signer des contrats précaires, comme à la SNCF. Donc, c'est une vraie inquiétude. Et puis, le dernier point annoncé, le dernier point principal, c'est la rémunération au mérite pour tous et des indicateurs d'efficacité. Donc, c'est déjà, tu sais, avec le protocole PPCR, avec tout un tas de choses qui sont déjà mises en place, plus ou moins, on va dire. La rémunération au mérite, ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose que le gouvernement veut approfondir. Et pour les syndicats, c'est quelque chose de nuisible, puisque ça va augmenter la concurrence entre les agents. Et ce n'est pas forcément bon pour l'efficacité au sens global du terme, à l'échelle d'un service. Voilà, donc, pour ce premier article qui est très simple, qui ne parle pas de tout, mais qui a le mérite au moins de bien poser les bases du débat. Et donc, dans un deuxième article, toujours sur le Parisien, il y a une question qui revient sur le troisième point qu'on a vu tout à l'heure, sur la remise en cause du statut des fonctionnaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est viable ? Et pour répondre à cette question, il y a deux politiques, bien sûr l'un pour et l'un contre, qui répondent à cette question. Donc, avant l'introduction, on nous rappelle que la suppression de 50 000 postes de fonctionnaires d'État d'ici 2022, c'est quelque chose d'important pour l'exécutif. Et même 120 000, si on compte en plus, les 70 000 suppressions souhaitées dans la fonction publique territoriale. Donc, on voit que ce n'est pas que à l'État, c'est dans toutes les fonctions publiques que l'État veut réduire les effectifs. Donc, ces deux personnalités politiques, pour la première, qui est complètement pour, c'est Jean-François Copé. Bon, ce n'est pas une surprise. Pour lui, très clairement, ça va dans la bonne direction de faire appel à des contractuels et de remettre en cause l'emploi à vie des fonctionnaires. que, voilà, c'est quelque chose un peu de passéiste, que ça participerait à la baisse des dépenses publiques. Donc, voilà, pour Jean-François Copé, lui, il est pour. Après, vous avez Marie-Lise Lebranchu, qui était ministre de la fonction publique sous le quinquennat de François Hollande, qui, elle, évidemment, aussi, elle, par contre, est contre, puisque pour elle, l'emploi à vie des fonctionnaires, c'est, je cite, « une protection qui leur permet de ne pas être soumis à la pression des élus locaux et donc de pouvoir user de leur droit d'alerte ». En gros, ça évite le copinage. Effectivement, si on a uniquement des fonctionnaires, enfin, des agents qui n'ont pas le statut de fonctionnaire, qui sont embauchés juste le temps du mandat de l'élu local, on peut se questionner sur leur potentielle complaisance avec les élus, y compris si les élus font des choses illégales, par exemple. Voilà. Donc, c'est un peu l'idée des personnalités qui sont contre ce changement, cette remise en cause du statut. Elle dénonce également le fait que c'est tout simplement pour faire appel à des entreprises privées. Si on supprime des emplois dans le public, ce sont des tâches qu'il va bien falloir assumer quand même. Donc, ça va être le privé à travers des lobbies qui vont pouvoir se gaver, pour le dire simplement. Et donc, à la question de savoir si le statut des fonctionnaires avec l'emploi à vie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut remettre en cause, elle répond qu'effectivement, l'emploi à vie, c'est une protection. Mais par ailleurs, la plupart des fonctionnaires sont quand même moins payés, moins bien payés que beaucoup de salariés dans le privé, on va dire à poste égal. Et que sans aller jusque-là, il y a des choses qui peuvent être faites. Bien sûr, ce n'est pas forcément l'immobilisme, avec notamment les règles de déontologie. Eh bien, on peut tout à fait faire évoluer les choses, mais sans remettre en cause le statut vraiment tel qu'on le connaît. Et puis, un dernier article sur la, gazette.fr. Là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui fait partie de la majorité, même si elle n'est pas au sein du gouvernement. C'est une députée, la République en marche, pour qui le statut de fonctionnaire est un atout majeur pour organiser les RH. Alors, il y a tout, c'est une très longue interview. Toute la première partie concerne plutôt le management, la formation, etc. Donc, je te laisse aller le lire par toi-même si ça t'intéresse. Il y a des choses vraiment intéressantes, pour le coup. Mais comme c'est très long, et que je n'ai pas envie que la vidéo fasse 30 minutes, je vais aller directement sur ce qui nous intéresse, là, dans cette vidéo, c'est-à-dire le statut de la fonction publique, qui est remis en cause. Elle nous indique qu'un contrat, c'est un salaire eu égard à une mission précise, sur un temps donné ou infini. Il n'y a pas de souplesse. Avec le statut, par contre, on est propriétaire de son grade, mais pas de son poste. Donc ça, c'est un rappel quand même qui est très utile. Quand on nous parle de souplesse avec des contrats, mais à la limite, on peut le voir sous l'angle inverse. On peut estimer que c'est plutôt le statut qui permet de la souplesse dans la gestion des ressources humaines, puisque l'employeur, que ce soit une collectivité ou l'État, peut bouger, peut organiser les services, et donc les personnes, de façon différente, alors qu'avec le contrat, c'est plus compliqué. Et donc, la personne de la Gazette des communes lui dit, du coup, est-ce que ce n'est pas contradictoire de vouloir généraliser le contrat à ce moment-là ? Et ce qu'elle indique, c'est que ça ne l'est pas, forcément, puisque les assouplissements permettraient plus de mobilité entre les différents versants, donc entre des collectivités et l'État, etc., où c'est pour l'instant pas forcément facile de bouger. Elle indique aussi qu'un CDI ou un CDD, ça ne coûte pas forcément moins cher qu'un fonctionnaire sous statut. Donc quand même, quelqu'un qui fait partie de La République En Marche, qui nous rappelle ça, c'est quand même intéressant. Et donc, pour elle, la question n'est pas de dire est-ce qu'on est pour ou contre le statut ou pour ou contre le contrat ? L'idée, c'est de faire cohabiter les deux formes d'employabilité, on va dire, au sein de la fonction publique. Les deux ayant des avantages et des inconvénients, selon elle, et selon le type de poste, le type de moment. On peut faire appel à l'un ou à l'autre. Et donc, elle est revenue, pour finir, sur les propos de Gérald Darmanin. Elle s'en détache un petit peu en disant que, voilà, peut-être ça a été dit un peu rapidement. Le fait que ce soit très instantané, dans un moment de radio, voilà, ça peut... Les mots peuvent être mal choisis. Mais en tout cas, l'idée, et donc c'est là-dessus qu'elle termine, c'est que l'idée est de ne pas remettre en cause le statut. Alors, c'est pas un ministre, c'est pas le président, c'est pas le premier ministre, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est quand même quelqu'un qui fait partie de la majorité présidentielle. Et donc, on peut peut-être espérer, si on est de ce côté-là, on va dire, en vision politique, on peut espérer que le statut ne soit pas remis en cause autant qu'on a l'impression en ce moment, puisque c'est vrai que dans les débats, on se dirige quand même vers des choses qui sont assez inquiétantes pour les fonctionnaires et pour les syndicats. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine sur notamment cette question épineuse du statut des fonctionnaires. Clairement, de mon côté, c'est inquiétant. Enfin, moi, je trouve ça inquiétant. Après, on voit bien qu'il y a des scissions, des micro-scissions au sein même de la majorité et que tout le monde ne dit pas exactement la même chose. Donc, avant de s'enflammer, on va attendre de voir la suite. Les prochaines semaines, je pense qu'on aura plus de billes pour savoir ce qu'il en est réellement, si c'est une réelle remise en cause du statut ou un petit assouplissement. Et voilà, en tout cas, comptez sur moi pour vous tenir au courant sur les prochaines semaines à propos de tout ça. Voilà, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !